C'est bon ? Ma paroisse à des talents, toujours sur les routes du diocèse de Bordeaux, nous pour l'un qu'on de commune en commune à la rencontre des talents semés dans l'église. Depuis la semaine dernière, nous voilà installés les pieds dans l'eau, au sud du bassin d'Arcachon. Bienvenue à la Teste de Buche, les paroissiens du secteur pastoral de la Teste Cazot, réunis l'église de Saint Vincent, vous saluent. Applaudissements Père Arnaud, encore merci de nous accueillir chez vous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour la deuxième semaine. Vous êtes le curé du secteur. La semaine dernière, dans l'émission, nous avons rencontré quelques-uns des talents sur les chez vous, des talents qui oeuvrent auprès des plus démunis, des personnes âgées. Nous avons également tenu le témoignage d'un jeune homme récemment baptisé. Avant de laisser la parole au talent du jour, c'est de vous dont il va s'agir à présent. Vous êtes le premier talent de la soirée. Allez, on va commencer par feuilleter la nuit à l'église, si vous êtes d'accord. On y vit qu'en plus d'être curé du secteur, vous êtes doyen de l'ensemble pastorale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Lèvre et membre de droit du conseil presbytéral. Dans les deux cas, vous représentez les prêtres auprès de l'église. Alors je représente surtout l'évêque, là où je suis envoyé, c'est un signe de confiance qu'il m'accorde. Dans le cadre du conseil presbytéral, c'est une réflexion que je mène avec mes pères pour essayer de faire avancer la vie dans notre diocèse. En tant que doyen, j'ai plus la mission, surtout le bassin d'Arcachon et du Val-de-Lèvre, de me préoccuper de l'état de santé de mes confrères et en même temps des communautés chrétiennes qui leur sont confiées. C'est-à-dire que s'il y a un conflit avec un de leurs curés, je peux faire office de médiateur, je peux essayer d'arranger quelques situations et puis je me dois d'être à l'écoute, non seulement des prêtres du bassin d'Arcachon, mais aussi de tous les chrétiens qui y vivent. Et ça arrive des fois qu'on serait obligé justement de régler des conflits comme ça ? Grâce à Dieu, rarement. Toujours sur l'annualité au César, trois dates. Vous êtes né en 1966, vous avez été ordonné en 1994 et nommé à la thèse de l'année dernière, en 2017. Alors on va commencer par les deux premières dates. Vous me disiez l'autre jour que vous avez eu la vocation d'être prêtre très jeune. Racontez-nous. Et cette décision, c'est la mort de mon jeune frère alors que je n'ai que 4 ans et l'accompagnement d'un jeune prêtre qui est le curé de mes parents, qui va venir non seulement célébrer les funérailles de ce bébé et en même temps qui va accompagner mes parents au fil des mois et des années. Et je pense que sa visibilité va m'interpeller et me donner envie, quelque part, de lui ressembler ou en tout cas de me mettre à mon tour au service de ceux qui peuvent être dans la peine. L'expérience du scoutisme, vous avez qu'à voir, beaucoup de prêtres m'ont marqué et des engagements forts. Le scoutisme a été quelque chose de prédominant dans mon éducation humaine, affective et qui m'a effectivement très tôt permis de m'engager au service des autres. Et si je comprends bien, plus que des paroles, ce sont des exemples qui vous ont inspiré. Tout à fait. Des grandes figures pour lesquelles d'ailleurs je prie lorsque je célèbre la messe en semaine ou parfois seule, cela peut m'arriver, je porte tous ces visages qui me restent familiers parce qu'ils ont été comme des guides, comme des pères et je suis persuadé, intimement persuadé qu'ils continuent à me guider. A quel âge vous êtes entré au séminaire ? Alors je suis rentré au séminaire, j'avais 20 ans. Et avant, qu'est-ce qu'on faisait ? Je venais juste de vivre deux années en faculté de droit puisque lorsque je me suis présenté à mon évêque pour lui demander d'entrer au séminaire, avec beaucoup de justesse, il m'a conseillé de partir faire des études parce qu'il me trouvait un peu jeune et je lui en suis intimement reconnaissant. 20 ans, c'est quand même jeune. C'était jeune aussi. Vous y êtes resté 8 ans au séminaire ? Alors la formation au total a duré 8 ans parce qu'à l'époque nous faisions notre service militaire qui comptait comme une année pleine et ensuite je suis parti faire une année de stage au sein du secours catholique. On va y revenir, mais pendant cette parenthèse de séminaire et de stage, est-ce que vous avez jamais eu des moments de doute ? Alors si, si parce que je me destinais avant de prendre la décision de rentrer au séminaire plutôt à une vie militaire. Je rêvais de rentrer à Saint-Cyr et lorsque j'ai été sous-officier dans la cavalerie pendant mon temps de service militaire, on m'a demandé si j'étais sûr de rester au séminaire parce que mon service militaire se passait entre le premier cycle de philosophie et le second cycle de théologie et le chef de corps du régiment auquel j'appartenais m'avait convoqué pour vous dire mais vous savez, vous vous feriez mieux d'abandonner ce que vous êtes en train de faire et je vous promets de vous proposer l'école de guerre, vous verrez, ça sera beaucoup mieux. J'ai réfléchi et j'ai préféré pour moi, il ne faut pas de récontiner. Non, pas de récontiner. Alors, durant vos années de séminaire, vous faites des stages à la CO, l'Action Catholique Ouvrière, à la JOC, à la Jeunesse Oupière Catholique. Pendant un an, vous l'avez dit, au Secours Catholique, un stage durant lequel vous fréquentez le monde de la rue. Est-ce qu'on peut nous raconter ? Alors, nous sommes dans les années 89-90 et c'est la prolifération du sida. Et je vais m'occuper pendant près d'un an de ces SDF qui vivent dans la rue, beaucoup se prostituent et avec le professeur Robertin qui a une unité à l'époque au sein du tripode de maladies, de malades du sida, et bien je vais essayer de les accompagner simplement comme on le disait la semaine dernière, par une présence mais par une écoute. Cette expérience, elle vous a marqué. Bien sûr. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes toujours proche un peu de ce monde un peu marginal. Lorsque j'ai dit oui à l'ordination, une phrase de l'Évangile m'a marqué et restera à jamais en moi. Il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette bergerie et celle-là aussi. Il faut que tu les mènes. Et bien avant que le pape François ne parle de ces périphéries, j'avais cette intuition qu'il était important de ne pas attendre que les gens viennent à l'Église et que ce soit nous qui allions à la rencontre. Deuxième date, 1994, l'âge de votre ordination. Vous en parlez sur le site de la paroisse à l'occasion de l'anniversaire de votre césar d'os, justement, avec beaucoup d'humour. Alors je vais vous citer. « Souvenir du bourdon qui sonne à la cathédrale de Saint-Tempré pour annoncer à toute la ville qu'un nouveau prêtre vient d'être ordonné. Je suis seul ordonné, je me la pète. » C'est clair. Fin de citation. C'est clair, je suis le plus jeune prêtre du diocèse de Bordeaux à l'époque et j'ai ce sentiment que le monde doit m'attendre et que c'est à moi de tout faire. Voilà, la réalité m'a vite rattrapé et je me suis très rapidement aperçu que le monde pouvait tourner son nom. Une première paroisse codérant, vicaire pendant 5 ans, 99, vous avez été curé à Podensac, en 2006 à Vazas et c'est en 2017 que vous arrivez ici à la Teste-Caseau. Qu'est-ce qu'on fait la première année quand on arrive sur le secteur pastoral ? Alors on regarde, on écoute, on essaye de prendre la température, on essaye de comprendre les personnes avec lesquelles désormais on va vivre. On a fêté mon anniversaire le 10 septembre dernier et je leur ai dit à la fin de l'office que le temps des filles en salle était enfin terminé et que maintenant on allait passer aux choses sérieuses. Vous avez été bien accueillis ? Très bien. Ils sont merveilleux, regardez-les. J'ai une chance énorme et je leur dis chaque dimanche, c'est qu'ils sont merveilleux d'une très bonne générosité. Vous savez ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là ? Je vais vous dire tout à l'heure, je suis rentré, c'est Mée qui m'a accueillie. Elle est là, Mée ? Oui, elle est là. Mais elle m'a dit que vous êtes une vraie tornade. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je pense, je pense que j'ai cette qualité et ce défaut, c'est que je fais beaucoup de choses. Je me lève à 4 heures le matin, je me couche relativement tard le soir pour faire le plus de choses possibles. Je pense que je suis assez fatiguant pour les gens qui vivent au terrain. Et est-ce que vous avez le temps pour avoir des options, des passions ? Alors j'aime beaucoup la lecture, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les voyages, j'aime beaucoup faire du vélo, j'aime beaucoup de choses. J'aime la vie. Et dernière question, toujours sur le site de la paroisse. On pose cette question, c'est quoi un prêtre pour toi ? Et là, votre réponse, je vous cite, tu es comme le vitrail pour faire passer la lumière de Dieu. Explication. Alors c'est cette petite fille qui avait dit ça au cours d'une des premières messes et ça m'avait beaucoup marqué. Et effectivement, je crois qu'elle avait tout compris, les prêtres, et bien nous avons à refléter l'image de Dieu. Juste en fait. Le prêtre comme le vitrail pour faire passer la lumière de Dieu. Merci Père Arnaud. On vous retrouve enfin l'émission. Avec plaisir. Vous dites pas, on reste dans l'art. Les talents que nous recevons représentent un point commun, en compte point commun, une pratique artistique, mais ce n'est pas leur seul moyen pour témoigner de leur foi. Je vous propose pour commencer d'accueillir Madame Christine Kertounidza. Bonsoir. Bonsoir et merci Madame Kertounidza. Merci d'être avec nous. Alors sur le secteur, vous êtes membre auprès du Père Arnaud de l'équipe d'animation pastorale. Vous participez à l'éveil à la fois, avec les tout petits, et depuis peu coordonner la pastorelle des jeunes. Alors ça c'est tout jeune, c'est tout neuf, on ne va pas en parler. En revanche, vous avez suivi l'an de recul pour nous présenter une autre manière de servir Dieu, l'iconographie. Vous écrivez des icônes. Oui, donc j'écris des icônes depuis maintenant l'année 2007. Oui, donc ça fait 11 ans dans le cadre d'un atelier, on en reparlera probablement, qui est l'atelier Saint-Jean d'Amacène. Donc c'est vraiment une façon de transmettre une foi, et une foi vivante. Donc l'écriture d'icônes, on a un peu perdu cette pratique dans l'église catholique. Elle est vraiment bien ancrée dans la tradition orthodoxe. Et c'est pour ça que je rejoins d'ailleurs un atelier orthodoxe, animé par un prêtre orthodoxe. On va y revenir. Donc vous écrivez des icônes, on a compris, c'est plus que de l'art. Est-ce qu'on peut parler d'un voyage initiatique ? Alors, d'abord, c'est plus que de l'art, puisque c'est bien de l'art sacré. Donc je rappellerai simplement quand même que l'icône est une façon de mettre en relation celui qui contemple l'icône, et qui est aussi contemplé par la présence qui est représentée dans cette icône. Donc on va mettre en relation, je dirais, quelqu'un qui veut s'approcher du divin, du divin. On dit souvent que l'icône, c'est le visible de l'invisible. Le visible de l'invisible, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On n'est pas là pour représenter une réalité qui peut se permettre de représenter Dieu, personne ne l'a vu. nous allons représenter, je dirais, symboliquement, une foi. La perception que l'on a du divin. Alors, vous nous l'avez déjà dit, vous ne pratiquez pas l'iconographie seule, vous participez à un atelier, ça fait bon sens, je crois. Oui, oui, oui. On ne peut pas pratiquer l'iconographie seule, je dirais, on n'est pas un artiste pour se vanter de ce que l'on a fait, loin de là, puisqu'on est dans la dimension de la transmission. Et travailler dans un atelier, c'est très important parce que, d'abord, c'est un temps de prière, c'est une prière perpétuelle. Quand on travaille, quand on écrit une icône, on récite, je dirais, cette prière que l'on retrouve également dans le récit du pèlerin russe, la prière du cœur, de Jésus, Seigneur Jésus, pitié de moi. On pourrait même réciter perpétuellement le Kyrie et l'Issone, qui sera encore beaucoup plus juste. Donc, ça, ça va nous nourrir avec un rythme respiratoire, donc une inspiration et une expiration. Et c'est ce que je vous avais dit, l'inspiration est importante parce que cette inspiration, elle témoigne du souffle qui nous habite et qui va nous permettre de mettre en image, je dirais, cette relation que l'on a avec l'invisible. Dans l'icône, il y a à la fois du temps présent et puis de l'éternité. Du temps présent dans celui qui contemple, donc il est là, il est regardé par le personnage qui est représenté. Et en même temps, ça le met dans une histoire, dans un passé et ça le porte vers un avenir. Donc, on est également dans une éternité. Ah oui, c'est vraiment une démarche très particulière. On est loin de l'unique démarche artistique. Ah oui, oui, c'est pour ça qu'on insiste bien sur la dimension d'art sacré et je dirais d'initiation. C'est vraiment intéressant parce que l'initiation, c'est un chemin. Donc, on va cheminer et ce cheminement au travers de ce travail iconographique est un chemin d'approfondissement de sa foi. Oui, et justement, il faut parler de chemin, il faut un certain temps avant d'être reconnu iconographe. Il y a tout un cursus à suivre, une progression. Oui, chez les iconographes, chez nos frères orthodoxes, on ne s'improvise pas comme ça, iconographe. D'abord, on est envoyé en mission par l'évêque chez les frères orthodoxes. Je le précise bien parce qu'ils incarnent la tradition. Et oui, il y a un long parcours. Dans l'atelier Saint-Jean-de-Amassène, qui est animé par le père Jean-Baptiste, on dit qu'il faut à peu près plus de dix ans pour faire un iconographe parce qu'il y a une progression artistique. On va commencer par le visage du Christ, donc sur une petite planche, parce que ce visage du Christ, on va le retrouver dans chacun de nos frères. Donc, chacun de nos frères est l'incarnation aussi, je dirais, de ce Christ vivant. Et puis, progressivement, on va maîtriser une technique, puisque je vous disais, on travaille la main bénissante. La main bénissante, c'est celle que l'on retrouve dans de nombreuses icônes. On a ses trois doigts et les deux doigts, les deux pour incarner le monde visible et le monde invisible, matériel et immatériel. Et les trois doigts pour représenter la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va ensuite travailler la mère de Dieu, c'est-à-dire Marie avec l'enfant Jésus, et puis un ange pour travailler les ailes. Et puis, petit à petit, il va falloir incorporer un personnage debout. Souvent, d'ailleurs, on demande à l'iconographe de travailler son Saint. Donc, si on s'appelle Christine, à un moment donné, on va travailler Saint-Christine pour être en relation avec ce Saint. Et puis, on arrive aux étapes, ça monte en puissance, puisque une icône va représenter l'ange au tombeau pour signifier le Christ ressuscité, puisque c'est notre profession de foi. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous croyons profondément en ce Christ ressuscité. Et puis, va venir l'avant-dernière icône qui sera celle de la Trinité. Et puis, la Transfiguration. Donc, la Transfiguration clôture un petit peu le parcours de l'iconographe chez nos frères orthodoxes, parce que c'est une icône fondamentale dans le sens où elle nous rappelle bien qu'être chrétien, c'est être dans un chemin de transformation. Nous allons être transfigurés. Nous nous mettons dans les pas de Jésus pour progressivement nous rendre à son image. Donc, je veux dire que c'est un travail de toute une vie, et je ne sais pas si une vie suffit. Et durant tout ce chemin, durant toute cette progression, on vous enseigne des règles importantes. On parle même de dogme dans l'iconographie. Sinon, vous risquez d'écrire une icône déviante. Qu'est-ce que l'icône déviante ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des canons, je dirais, de construction de l'icône, parce que l'icône, on m'a dit, c'est aussi des symboles qui sont mis en avant. Et les icônes déviantes, ce sont des icônes qui ne sont pas conformes au dogme et à l'écriture évangélique. Et l'exemple que je citais, c'est une icône que l'on trouve, qui a été diffusée dans le milieu catholique, où on voit, je me permets de le dire, où on voit donc Marie, Joseph, Marie tient l'enfant Jésus dans ses bras, et Joseph entoure de sa main bienveillante l'épaule de Marie. Et pour nos frères orthodoxes, ça n'est pas possible. C'est une icône déviante dans le sens où elle trahit le texte évangélique, parce que Jésus est le fils de Dieu. Et que dès l'instant où il y a un contact physique, je dirais, entre Joseph et Marie, on est en train de trahir le dogme. Donc on trouverait, alors il y a d'autres icônes déviantes, d'où l'idée de bien travailler avec nos frères orthodoxes, qui des fois ont besoin de créativité, mais nous rappellent aussi, je dirais, les fondamentaux. Et ça, c'est un fondamental. On ne peut pas interpréter comme ça, sous prétexte de création, je dirais, ce qui est écrit. Il y a quand même une mise en image des écrits. Christine, la question me brûle les lèvres. Comment se fait-il alors qu'une bonne catholique comme vous soit menée à rejoindre une école orthodoxe ? Bonne catholique, je ne sais pas. En tout cas, comme tout chrétien, qu'il soit catholique ou orthodoxe, ce que je peux dire, c'est que nous sommes en voie de sainteté. C'est assez certain, parce que c'est notre chemin, puisque nous nous mettons dans les pas de Dieu. Et pourquoi j'ai rejoint d'abord une école orthodoxe ? Parce que j'ai un mari qui est d'origine serbe, et quand je lui ai exprimé mon désir d'écrire des icônes, il m'a dit qu'il faut revenir à la source. Et la source, c'est l'orthodoxie, comme son nom l'indique, orthodoxie, ortho, c'est droit. Donc voilà, on va faire la droiture. Président, présentez-nous l'icône que vous avez apportée. Alors l'icône qui est apportée ici, c'est l'icône de la Sainte Trinité, que l'on appelle aussi l'Hospitalité d'Abraham. Là, elle a été appelée l'Hospitalité d'Abraham. Donc tout le monde connaît la référence, je suppose, biblique. Donc Abraham et Sarah sont en campement, sous le chêne de Montbré. Et Abraham va rencontrer, va accueillir trois visiteurs, trois anges. Et donc la première icône, on l'appelait au départ, quand elle a été peinte par, je dirais, dans le premier millénaire, au moment où il y avait l'Église indivise, eh bien on l'appelait l'Hospitalité d'Abraham, parce qu'elle mettait en image cette rencontre d'Abraham avec les trois anges, qui finalement lui annonçait une bonne nouvelle, c'est qu'il serait père d'un enfant qui s'appellerait Isaac, alors que Sarah avait plus, avait dépassé l'âge même de pouvoir enfanter. Ce qui nous permet, d'ailleurs je vais rebondir sur l'émission de la semaine dernière, en disant que quand on accueille des personnes étrangères, eh bien derrière l'accueil de ces personnes étrangères se cachent des anges. Donc je pense qu'il ne faut pas se priver d'accueillir l'étranger. Et je précise à nos amis auditeurs, qui ne peuvent pas voir l'icône, qu'elle est disponible en photo sur la page Facebook, Ma Parma Saint-Étalant. Ah merci ! Merci à vous. Cette icône, vous l'avez écrite, vous ne l'avez pas signée ? Non, on ne signe jamais ces icônes, parce que d'abord, elles ne sont pas notre propriété. Une icône est faite pour vivre, je dirais, sa vie, et animer, je dirais, soit une liturgie, soit un temps de prière. Et puis on s'efface, c'est-à-dire qu'on s'efface derrière la création, parce que nous ne sommes que les pinceaux de Dieu. Et je crois que c'est ça aussi, l'artiste, il a envie de se vendre, de dire qu'il a fait de belles œuvres. L'iconographe, lui, s'efface derrière la création, parce qu'il est la créature déjà de Dieu. Donc on ne signe jamais, on rappelle juste l'atelier dans lequel, je dirais, l'icône a été écrite. Vous êtes le pinceau de Dieu. J'imagine que toutes les personnes qui participent à l'atelier sont chrétiennes. Oui, alors oui, on voit, enfin finalement, comme c'est un chemin d'initiation et un chemin de foi, toutes les personnes qui ont à un moment donné eu une émotion, ont senti cet appel, peuvent s'initier. Et puis progressivement, la personne va cheminer, approfondir sa foi, et puis le Seigneur travaille derrière le pinceau et dans le cœur. Donc c'est un chemin de foi qu'on peut prendre à chaque état de notre vie. Oui. L'iconographie, plus qu'une pratique artistique, une manifestation de la présence de l'invisible dans votre société. Christine Kertoulitsa, iconographe, membre de l'atelier Saint-Jean-Damasser, à Saint-Jean-en-Royant, près de Valence. Pour en savoir plus, atelier-damasser.fr, c'est l'adresse du site internet. Merci Christine de votre témoignage. Nous allons à présent rencontrer deux talents que vous fréquentez, qui sont en premier tout le temps. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Antoine, je crois que c'est toi qui a commencé en premier, c'est ça ? Quel a été le déclin pour toi ? Parce que j'avais envie, au lieu d'attendre seulement, d'aider à faire quelque chose dans la messe. L'envie d'être utile, tu peux voir. Et toi, Madele, c'est l'exemple de ton frère ? Oui, je l'ai vu, j'ai vu que ça lui plaisait, je lui ai dit pourquoi pas, du coup je l'ai suivi aussi. Alors, on l'a dit en introduction, en tant que servant de messe, vous êtes investi dans une mission importante. Quelle était cette mission ? Aider, moi j'ai participé à la messe, à faire une tâche. Donc, vous aidez concrètement, c'est ça ? Est-ce que vous aidez également, par votre manière d'être, en étant des exemples peut-être, par votre attitude de prière ? On peut être des exemples, par exemple pour les plus jeunes, qui vont voudraient devenir aussi servant de messe. Antoine ? Ben oui. Vous êtes combien dans l'équipe à la Teste ? Un peu près de 11. 11 ? Et quel âge est-il, c'est un enfant ? Le cerveau de 6 à 16 ans. 6 à 16 ans, parce que c'est large, à campanelle. Alors, dans certaines paroisses, les servent de messe sont uniquement des garçons. Dans d'autres, les filles oeuvrent à part des garçons, dans l'assemblée. Ici, le groupe est mixte de 16 ans. C'est quoi la proportion de filles dans l'équipe ? Ben, souvent, on est 4 filles sur 11. Ah oui, c'est comme en politique, on est en train de voir à la parité, c'est ça ? Vous n'avez pas tous le même rôle, au cours de la messe. C'est quoi les différentes fonctions ? En général, il y a celui qui porte la croix au début. Oui. Il y a les cérémonnières qui nous dirigent. Il y a celui qui porte l'ensemble. Il y a celui qui porte une bête. Voilà, et après, il y a tenir des bougies, porter des oscilles. Il y a des rôles plus importants que l'autre ? Ou c'est tout égal ? A peu près tous égaux. Et qui décide du rôle que vous avez joué tel motel dimanche, de votre mission ? Vous avez fait pas longtemps, on a eu le réunion du cœur. Oui. Et pendant 6 mois, on ne peut pas avoir fait une autre rôle, mais on fait le même rôle pendant 6 mois. Ah oui ? Vous avez un temps de formation. D'accord. Donc, un temps de formation durant lequel vous apprenez également la signification, la symbolique de ce que vous faites ? Ou c'est juste à bien l'exécuter ? Je pense qu'on va les apprendre parce qu'on a reçu un petit livret intitulé « L'un bon fond de cœur ». Et j'ai encore eu la feuilleté et ça a l'air très intéressant, ça nous explique. Et nos techniques, comme par exemple, pour tout le monde, c'est vraiment la démotechnique. D'accord. Ça fait 5 ans, vous êtes là. Vous êtes des pros, maintenant. Est-ce que vous aidez les plus jeunes ? Est-ce que vous le renseignez à votre tour ? Oui, parce qu'on leur dit ce qu'il faut faire. Et après, il y a le fou. Oui, on leur explique un peu comment se tenir aussi. Ah oui, vous faites un peu le gendarme, ça, c'est ? Non ? Un petit peu, mais pas d'un peu plus. Quelle qualité faut-il, d'après vous, pour être un bon servant de messe ? Il faut rester calme, mais pas malheur d'un. Être calme ? Oui. Pas-t-il ? Ne pas être excité, être concentré. Être à l'écoute des personnes. Être à l'écoute des personnes. Et vos camarades de classe, ils savent que vous participez à la messe, en tant que servant de messe ? Ça dépend, parce que maintenant, vous aimez que j'ai confiance. J'ai vraiment confiance que je me racine de messeignes. Oui. Les vrais amis, c'est ça ? Et vous, et toi, Adèle ? Moi, c'est un peu pareil, mais même s'il y en a d'autres personnes qui le savent, je m'en fiche un peu à tout ça. Et un peu aussi, comme il y a des idées, on est pour ça, c'est un peu comme ça. C'est une bonne chose. Et qu'est-ce que vous pouvez le plus dans ce service ? Adèle ? Aidez-vous pour être assis dans la messe. Oui. Aidez. Faire une tâche, faire une main en l'église, pour la servir. Voilà, je crois que nous sommes tous appelés à prier pour vous, les jeunes qui accomplissez ce service de l'église. Adèle, Antoine, vous servez à la messe en tant qu'enfant de chœur. Vous servez également en tant que musicien. Vous êtes tous les deux musiciens. C'est un maître de vos talents. Et c'est également le talent de Léa qui nous rejoint à présent. Léa. Antoine, toi tu es saxophoniste, mais ce soir, malheureusement, on ne va pas t'entendre. En tout cas, merci pour ton témoignage. Nous allons entendre Léa et Adèle. Qu'est-ce que vous allez nous jouer ? Léa. Une composition que j'avais faite au départ pour un examen, qui s'appelle Grande et Petite Flûte, et qui dure environ deux minutes. Donc, huit de tes compositions, car nous avions tout à l'heure le nouveau Spielberg, nous avons maintenant les nouvelles Beaux-Arts. Grande et Petite Flûte. On vous écoute ? On va mettre, attendez, deux secondes, un micro sur chaque flûte. Petite Flûte. Sous-titrage MFP. ... 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